Installez-vous vite ! Alors, je suis Monsieur DeVarceau et je m'occupe aussi de l'atelier théâtre. Ça vous donnera l'occasion de briller devant vos camarades et sur scène. À nous ! La paix m'appelle... Colin. Il s'appelle Colin. Enchanté, Colin. Au théâtre, il faut parfois réfléchir avec le ventre. Le centre des émotions. Il y a des poulets dans la cour. Nous allons étudier Cyrano de Bergerac. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Non, je suis fort à la présent ! Merci, Saralot. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive ? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative ? Respire, Colin. C'est pas grave si les mots ne sortent pas dans l'ordre. N'oublie pas, Cyrano parle à la femme dont il est éperdument amoureux. Alors, vas-y, tout simplement, doucement. Si je vayais... Ça serait pour ralentir le temps. Comme ça, je deviens pas un adulte. Bien, Colin ! Ben, tu vois, tu t'ouvres. Je te comprends pas, Colin. Le psy, c'est non. L'orthophoniste, c'est non. J'entends ce que tu me dis. On a déjà tout essayé mille fois, mais... Fin du théâtre, hein. On a tous ici quelque chose qui nous gêne, qui nous complexe. Si on assume vraiment qui on est, et bien plus personne ne peut s'en servir comme une arme. J'ai bien réfléchi. Je veux dire, Roxane. Monsieur de Marceau, vous avez perturbé les autres classes et montré aux élèves qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Vous souhaitez toujours votre titularisation, n'est-ce pas ? Les préjugés. Les lâchetés. Jamais, jamais. Je me vais. Je me vais. Je me vais. Sur scène, tu peux être qui tu es, même toi-même.